Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise à jour Sense 6 sur le HTC One. Donc le One qui date de l'année dernière, c'est pas un terminal très ancien et il bénéficie de la dernière mise à jour de Sense, Sense 6, tel qu'on le connaît sur le M8. Alors on n'a pas toutes les fonctionnalités et on va en faire le tour très rapidement. Pour commencer, on a toujours bien sûr un écran de déverrouillage qui permet d'accéder rapidement soit à ce qu'il y a directement en dessous, soit à BlinkFeed ou au widget. On n'a pas bien entendu de double tap, on n'a pas de fonctionnalités comme ça, puisqu'on n'a pas le système de chipset dédié pour tout ce qui est capteur qu'on trouve sur le M8. On a bien sûr BlinkFeed dans sa dernière version, alors là je ne l'ai pas complètement rempli, mais on retrouve les mêmes fonctionnalités avec le support de Fitbit en moins bien entendu, parce qu'il est apporté par tout ce qui est chipset en plus. Au niveau des interfaces, on retrouve le système de thèmes avec des différentes couleurs pour les différentes sections. Donc là par exemple on a bleu, ça dépend du thème que vous choisissez, mais là on a bleu pour tout ce qui est téléphonie, historique d'appel, contact, favori, ce genre de choses. On peut rentrer dans un contact et on a bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà avant, mais on a droit à la nouvelle surcouche Sense, ici avec le fil. Et les mises à jour, un double appui sur multitâche permet toujours de lancer multitâche, enfin sur la touche accueil permet toujours de lancer multitâche. Et on a également à l'appui prolongé l'ouverture du menu, désolé pour, voilà vous le voyez à peu près, l'ouverture du menu qui permet d'accéder aux paramètres supplémentaires en fonction des applications dans lesquelles vous êtes. Vous avez aussi les touches qui sont généralement en haut qui permettent d'accéder à ça. Au niveau des SMS, on retrouve les fonctionnalités sécurisées et bloquées qu'on a sur le M8 et qu'on avait déjà avant. On rentre dans un texto, on a bien sûr cette interface, ce clavier qui est toujours aussi bon. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de grand changement. On va passer rapidement dans la galerie. Bien sûr, avec cette interface, avec ce thème ici, orangé, par date, album, lieu. Bien entendu, toujours avec le système Highlight qu'on retrouve en haut. Au niveau de l'appareil photo, on a le droit à une interface qui reprend finalement ce qu'on a sur le M8 avec Zoé. Alors, ce n'est pas comme sur le Mini 2, bien sûr. On a Zoé qui est intégré ici. On peut toujours le lancer et ça se passe comme ça. Ça ne se passe plus avec le bouton sur le côté. Donc, on peut capturer une photo Zoé ou une image. Il faut rester appuyé, ce genre de choses. Je ne vais pas vous montrer comment ça marche. Vous savez comment ça marche. L'appareil photo, toujours la possibilité de passer en caméra frontale en faisant comme ça. Voilà, la vidéo. Différents modes accessibles ici. Donc, l'interface change un petit peu quand même, si vous étiez habitué à celle qu'on avait précédemment. Et par contre, je regardais ici, mais on n'a pas le mode manuel comme on l'a sur le M8 ou le Mini 2. Ce qui est peut-être un petit peu dommage parce que c'est un mode qui est assez pratique. Côté musique, on retrouve un player comme ça. Alors, bien sûr, encore une fois, avec le thème de couleurs, ici, orangé, rouge. Lui récemment, artiste, album, chanson et playlist. On peut lancer un morceau. Voilà, toujours ici. On peut obtenir les pochettes, il me semble. Non, ça, c'est obtenir les... Détecter la musique et vous donner des informations. On peut, normalement, voilà, attraper les pochettes avec Grace Note, ici. Au niveau de la qualité du haut-parleur, bien entendu, rien qui a changé. Ça reste toujours aussi sympathique. L'agenda, de cette façon-là, qui reprend ce qu'on avait avant, avec quelques légers changements. Pareil pour tout ce qui est email. On retrouve exactement la même interface qu'on a sur le M8. On a, bien sûr, l'application TV. Ici. On va mettre à jour. Service de diffusion. Oui, vas-y, mets à jour mes chaînes, si tu veux bien. Voilà. Très bien. Et nouveauté, ici, on a les scores en direct. Donc ça, c'est la nouveauté de TV. En ce moment, avec la Coupe du Monde, normalement, ça doit être pas mal, je crois. Ouais, ça a l'air d'être fonctionné. Si, par exemple, je sélectionne ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? On a le direct. On a les actions. Les stats. Le flux officiel. Alors là, je ne suis pas connecté, donc ça n'a pas marché. Et également, les discussions des fans. Ça, c'est plutôt sympa, surtout en ce moment. Voilà, donc on a fait le tour dans tout ce qui est musique. Le mode voiture qui, à mon avis, n'a pas changé. Oui, bon, voilà, toujours ça. Qui est bien, ça fonctionne bien. Horloge, si vous voulez, l'interface a été retravaillée. Mais on retrouve toujours ses fonctionnalités classiques. Il y a Note, qui s'appelle... Attendez, je vais regarder. Ouais, il y a Note ici. Et là, ici, on a la calculatrice, le flash. Regardez si on a HTC Scribe, qu'on a sur le M8 et sur le Mini. On a les tâches Dropbox. Non, le mode de enfant est toujours pareil avec Zoodles. Il n'a pas changé. Dans les paramètres, je ne vous ai pas montré, mais vous avez... Oups. Voilà, je vais aller chercher ici. On a eu un léger au travail, un esthétique. On peut obtenir le contenu d'un autre téléphone. Ça, c'est assez pratique si vous voulez changer de smartphone. Enfin, intégrer des... Passer sur celui-ci et intégrer et importer des contenus. Ça peut être pratique. Écran de veille interactif, écran d'accueil, geste média. Et puis, c'est à peu près tout. On a également la nouvelle version de l'application pour la météo, qui fonctionne très très bien. Voilà. Dans une journée, on a les prévisions, les horaires, enfin, toutes les informations nécessaires. Et pour Zoé, l'application Zoé à part entière, à proprement parler, on l'aura prochainement. Alors, bien sûr, c'est Sense 6, mais ça reste un One. Donc, on n'a pas du haut caméra à l'arrière. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on a sur le M8, qui sont liées à du haut caméra, on ne les aura pas. Alors, globalement, c'est une bonne petite mise à jour. Et même pas petite, c'est quand même une grosse mise à jour. On a le droit à une nouvelle interface, qui est celle du... De toute façon, Sense, la version précédente, était tout à fait correcte. Et là, on passe sur quelque chose qui est encore mieux. Donc, tant mieux. On n'a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités en soi. On ne retrouve pas spécialement des fonctionnalités qu'on a sur le M8. Mais on a droit à un rafraîchissement de l'interface. Et malgré cela, elle est toujours aussi fluide, je trouve, assez réactive. Donc, ça donne un petit coup de jeûne, finalement, au One. Et c'est tout à fait appréciable. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez un One et que vous allez déployer la mise à jour et que j'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501